Salut tout le monde c'était NicoBelle87 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la du let's play de Starcraft 2 Wings of Liberty j'ai eu du mal là il est 2h40 du matin suivi de deux jours d'affilée où je me couche à des heures pas possibles pour vous produire ces vidéos donc voilà le Nico ce que je m'appelle pas Nicolas sachez le le NicoBelle il dure il est résistant voilà il est très très résistant voilà pour ceux qui se posent la question dont je ne m'appelle pas Nicolas c'est pas parce que je m'appelle NicoBelle que je m'appelle Nicolas ça vient de NicoBellic dans GTA voilà je ne savais pas quoi me donner comme pseudo j'ai trouvé ça un diminutif des deux ça passait bien et je me suis dit bon je le garde j'en ai d'autres pseudo j'ai Tosev par exemple mais lui c'est Thomas Sevchenko c'est con Tosev Sosev après moi je dis Tosev mais il y a un H entre les deux c'est une diminution de deux noms assez sympatoche voilà comme ça que je fais mes pseudo j'en ai deux ou trois comme ça c'est que des diminutions de pseudo alors c'est quoi les spartiates ils font quoi ils tombent et ils attaquent le ciel on les engage ils vont me servir à rien mais on les engage quand même allez on va au laboratoire parce que j'ai deux nouvelles recherches et que je peux sans doute améliorer non je ne peux rien améliorer dans ma base côté désergue c'est bientôt fini alors sur la gauche j'ai quoi les raffineries n'ont plus besoin de VSS pour la collecte de gaz de Vespene ça c'est bien et à droite c'est quoi permet de former deux VSS simultanément le gaz Vespene sans personne c'est bien ça quoi que deux VSS d'un coup ah c'est con et dans ce qui est bien là c'est qu'il y a personne de il y a besoin de personne sur le gaz ah ouais ouais je m'en fous de le gaz il y a besoin de personne sur le gaz donc ça c'est parfait et go on continue on va voir vite fait l'armurier quand même toujours être curieux véhicule le Goliath le Goliath peut tirer simultanément sur les unités terrestres et aériennes portée de 1 et missiles de 1 et portée de 4 d'accord bon bah on va prendre ça c'est très intéressant le dominion ça m'intéresse pas là ça m'intéresse pas et l'infanterie ça m'intéresse pas les faux chars je les utiliserai pas donc pour le moment pour le moment c'est une bonne une bonne guerre voilà allez on part pour la suite bon j'arrête de parler il est temps d'agir Neo Fulcum euh Fulsum pardon pénétrer dans la prison de Neo Fulsum et là c'est récupérer l'artefact Xelnaga on va faire celle ci comme ça on sera bon dans les missions et là c'est la 17e mission sur 25 on est proche de la fin on est proche de la fin alors par contre dans les 25 je sais pas si ça compte l'émission où tu joues le le protos j'ai oublié son nom c'est quoi déjà j'ai oublié c'était le GUR GUR quelque chose bref vous avez le GUR bon je sais plus bref c'est le protos qu'on joue oh il est trop tard là pour que mon cerveau retienne des informations il est bien trop tard bon allez on commence le solo de de commandant de conquer avec les hélicoptères je déconne mais allez go on attaque ça doit être une mission assez courte quoi que nettoyer la zone d'atterrissage je pense pas en fait c'est vrai je peux les mettre un vibre ça c'est bien ça en multi joueurs ça fait du dégâts ça ah merde il me voit ah ça c'est con ça ah oui c'est vrai les unités se réparent automatiquement maintenant jusqu'à 50% dix c'est vrai j'avais oublié ça ce qui est très très pratique et là bien sûr je vais avoir une base qui va tomber et je vais devoir miner puis après je vais devoir attaquer puis après je vais devoir récupérer les éléments qui sont sur la carte normal quoi un truc basique voilà voileur mon armée ah qu'est ce qu'elle est belle pas une partie de mon armée donc là ils veulent vraiment que je joue sur vous voyez regardez même pas besoin d'être là plus 4 plus 4 plus 4 si c'est pas le paradis là ce qui compte là c'est vraiment de faire des bunches je vais en faire plein plein de chez plein toi viens par là viens réparer ma bunche là qui est cassée hop on réunit les deux unités ah oui c'est la zone où il y a une vague de feu oh j'avais complètement zappé oh merde je vais faire des goliaths j'avais complètement zappé qu'il y avait une vague de feu ouais bon bah on attaque hein je vais avancer au plus vite détruire la chambre de l'artefact c'est avancer rapidement avec très peu d'unités c'est ça le but euh ouais ouais c'est ça très peu avancer très vite avec très peu d'unités cependant là je vais construire deux médecins ou un médecin voilà plus ça ça alors là par contre c'est vraiment j'ai unité illimité mais c'est vraiment pas cool pourquoi je dis que c'est pas cool parce que là je suis vraiment limité par le temps faut que j'avance très rapidement voilà euh hop de toute façon je m'en fous je me fais une grosse armée dès le début puis après je tarte pourquoi j'ai construit ça en fait je suis con ouais vas-y j'en crée un quand même une banshee c'est 150 vous voyez le feu il est déjà là hein il est pas loin le feu hein il avance hein il avance là il est là il va pas tarder à dépasser ma souris et il commence déjà à passer ma souris euh ouais je vais construire en masse là je vais pas m'embêter hop une autre banshee je continue de sortir un deuxième médecin et tout le reste je le laisse crever hein je vais pas m'embêter hein je vais sortir le minimum d'unités euh parce que là je me suis merdé là dessus c'était pas ça ce que je voulais construire tant pis voilà hop 150 voilà bon pas assez de minerais et après maintenant je je reste sur ces deux et j'avance voilà hop on va lui dire d'avancer là lui allez dernières unités puis j'attaque j'ai sorti des médecins pour me protéger tout simplement euh pas besoin de plus donc c'est parti allez 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 plus vite plus vite plus vite plus vite plus vite plus vite allez on construit on construit on construit pardon hop allez on avance on s'embête pas on avance on regarde pas sur les côtés on avance on avance comme les cochons voilà on détruit tout ce qu'il y a on détruit tout ce qu'on peut on détruit tout hop on les met tous en invisible parce qu'ils ont ce qu'il faut on attaque on attaque on attaque on attaque on attaque ici il faut que ça tienne le plus longtemps possible et là je déconne pas en disant ça euh hop pas assez de minerais alors il y a quatre artefacts c'est pas un souci ils peuvent m'attaquer je m'en fous complètement ah quoi que non je m'en fous peut-être pas si complètement que ça en fait c'est vrai qu'il me faut quand même une petite base euh faut pas qu'il m'attaque trop là ouais c'est vrai faut pas qu'il m'attaque ça bon ce bâtiment je m'en fous un peu mais le reste faut pas qu'il l'attaque quoi qu'il me faut des unités au sol aussi faut pas que j'oublie ça aussi vas-y 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 réparer vas-y réparer j'espère qu'il va avoir le temps de réparer un peu de ralentir un peu la destruction normalement oui il a le temps il est plus puissant donc ça devrait le faire puissant c'est un bien grand mot quand je dis ça vous voyez ah ils attaquent encore une fois ok pas de soucis de toute façon le feu il arrive sur eux regardez les bâtiments vont être détruits de toute façon donc euh là je suis vraiment obligé d'aller au plus vite euh hop allez tarte 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 chambre minerai épuisée chambre minerai épuisée vous voyez là je prends peu de temps mais euh c'est pas très grave parce que là ces unités là je peux tout simplement les faire venir là on va toutes les passer en visible comme ça elles vont récupérer leur énergie et on va continuer d'avancer avec ça voilà ça aussi voilà ici je perds des unités c'est pas très grave hop viens ici toi on te fait apparaître là je m'en fiche un peu royalement concrètement là vous voyez j'ai même plus de j'ai plus rien là déjà on fait apparaître des petits vikings parce que c'est toujours utile d'avoir de l'aérien là le but c'est vraiment de partir sur de l'aérien je vais pas vous mentir la vague de feu arrive très très prochainement oui mais je m'en fous euh concrètement je m'en fous complètement moi mon but c'est de me faire une grosse armée là maintenant et après d'attaquer euh hop les spartiates voilà on va faire venir beaucoup d'unités comme ça plus besoin du reste voilà là j'ai tout ce qu'il faut on fait venir les vcs aussi voilà on les fait venir et on continue l'attaque et tout le reste on les laisse crever en gros c'est ça hein là je déconne pas hein je les laisse tous crever maintenant hop toi tu viens toi tu viens hop là j'ai toute une j'ai une belle grosse armée je continue d'avancer je m'en fiche mais complètement en fait de de ce qui va arriver aux autres voilà bah là-bas toi tu vas déjà euh vas-y je surlève mes bâtiments quand même pour le fun euh même si je sais voilà je les fais venir quand même ils peuvent toujours être utiles je les fais revenir petit à petit voilà même si euh je pense pas que ça soit réellement très très utile bon allez on continue voilà c'est la guerre dans tous les sens ils prennent tout cher on s'en fiche c'est la guéguerre là par contre c'est très intéressant de venir ici là par contre je peux faire venir euh je peux faire soulever cette base voilà euh viens par là toi toi aussi toi aussi hop venez par là je vais vous emmener là venez ici euh hop elle elle se fait attaquer c'est pas très grave c'est pareil toi on va te poser là là comme quoi il faut vraiment pas faire de toi on va te poser là hop là euh les vcs je m'en fous de vous euh je peux perdre des unités là je m'en fous un peu là on va envoyer le vcs là comme ça ça va peut-être les distraire moi en attendant je vais continuer avec mon armée qui est déjà pré construite voilà je vais les foutre en invisible voilà on détruit tout on détruit tout ce qui traîne la base est attaquée je m'en fiche complètement là vous voyez ça n'hésite pas de me dire ma base est attaquée je m'en fiche mais royalement je n'ai pas de la chance de pouvoir y aller euh pouvoir la gérer en tout cas euh les vcs sont attaqués euh là par contre eux ils font un peu chier là ce que je peux faire avec eux c'est les emmener tout en haut là-bas vous voyez tous les emmener en haut voilà on récupère notre armée ici on les fait revenir hop là elle pourquoi elle est pas invisible elle ah d'accord elle a plus de plus de gaz bon c'est pas grave je vais perdre cette truc c'est pas très grave j'ai plein de vcs donc c'est parfait ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait voilà je perds mes unités aériennes voilà il est encore là on nettoie la base ah ah mon vcs il était toujours là alors vous voyez ça commence à se rapprocher eux ils ont quand même déjà perdu euh commencent à perdre leur bâtiment ils perdent de leur vie hop là ce qui est bien c'est que ça je peux te le déposer là hop on va continuer d'avancer euh est-ce que j'ai assez pour construire une base ici normalement oui je dois avoir assez ici voilà j'ai assez parfait euh vous deux venez ici toi tu vas te poser là et toi tu vas te poser là c'est vraiment je les pose vraiment à l'arrache hein vous voyez ils attaquent mes bâtiments mais c'est pas très grave je m'en fiche complètement je de toute façon je suis juste à côté là je je reconstruis vite fait juste de quoi avoir une euh de quoi recharger l'énergie de mes véhicules parce que ça c'est très important et euh par la suite bien sûr sortir d'autres bunches et faire encore plus de dégâts et là de toute façon là c'est là euh là j'ai rushé la mission hein sachez-le là normalement euh j'aurais du prendre là partir sur la droite ici il y a un truc je le sais très bien euh venir ici raser cette base m'installer ici pour après continuer venir ici récupérer ce qu'il y a ici et puis blabli et puis blabla mais j'ai pas que ça à foutre alors vous voyez là par contre ça c'est pas cool ça voilà cette base se fait attaquer je m'en suis rendu compte je m'en suis rendu compte euh tatatatata bon de m'enfoiré là cassez vous alors j'ai pas assez de minerais c'est normal parce que je n'ai pas assez de je n'ai plus de VCS je n'ai plus aucun VCS j'en ai plus qu'un allez sans déconner sans mentir là un peu plus c'était très très chaud j'en ai plus qu'un est-ce que toi tu peux aller casser ça s'il te plaît merci allez casse ce petit pylône on va le balancer directement là dedans directement aller chercher du minerais hop on va amener notre armée là en attendant parce que eux aussi ils fuient voilà on envoie les mules pour récupérer les minerais plus rapidement voilà revenez par là vous hop vous aussi alors on va sortir d'autres VCS parce que c'est très très important les VCS sauf que c'est 50 un VCS ça par contre ça fait chier ça que ça soit en feu non moi je veux le VCS en dessous va réparer ça s'il te plaît parce que j'aurais peut-être besoin des véhicules terrestres un Goliath ou deux quoique non en fait je les construis pour rien c'est vrai pas besoin parfait je ressors du VCS parce que c'est très très important que j'ai du VCS je ne vais pas mentir là dessus parce que là ils vont continuer de m'attaquer la vague là pardon elle a tout rasé non il n'y a plus rien c'est que des arbres cramés des cristaux c'est triste hein bon il reste des bâtiments toujours debout mais voilà c'est la tristesse quand même voilà alors là c'est bon j'ai 3 VCS qui mine j'ai une mule 130 j'en ai 2, 4, 6, 8, 9 3 je vais regarder combien j'en ai au total vous voyez là ce qu'il me reste c'est surtout des grosses unités que j'ai ouais j'ai plus de soldats il me faut des soldats des soldats il me faut des soldats là pour le coup il m'en faut beaucoup même ça coûte 50-50 je vais le faire tant pis j'ai pas besoin de ça en fait j'en sors un quand même là j'ai sorti une bonne chie en plus vraiment au cas où je ressors un peu d'unité voilà toi tu reviens par là et après je vais devoir attaquer là puis venir ici c'est pas compliqué je pourrais même lancer l'assaut maintenant 13 minutes, allez à 15 minutes j'y vais juste comme ça soit je gagne soit je perds je pense gagner avec tout ce que j'ai là je pense gagner quand même un peu de une petite victoire comme ça je pense alors j'ai combien de médecins ? 2 médecins ça devrait le faire 2 médecins ouais ça devrait le faire allez on sort une, deux ouah putain de merde ça j'aime pas ça ils ont envoyé des colosses j'aime pas ça parce que ça c'est de quoi perdre des unités pour rien ça concrètement c'est complètement ça voilà une nouvelle banshee qui vient de se lier à nous parfait on attend que mes 4 unités sortent puis on attaque c'est ce que je vais faire alors j'attends ça toi je te lève parce que je sais très bien que je ne vais pas reconstruire d'unité avec toi mes deux soldats ils viennent de sortir je crois que je peux encore en sortir d'autres soldats pas assez de minerais t'inquiète pas je mine du minerais vous voyez comme là j'ai vraiment enfoncé comme un porc je ne vais pas déconner normalement j'aurais dû raser cette base j'aurais pu mais je ne vais pas le faire parce que là c'est vraiment mission rapidité ah mince c'est vrai que j'avais bon là je vais pouvoir attaquer voilà je vais prendre un V16 viens par là toi viens réparer je vais réparer mes véhicules puis j'attaque promis hein cette fois je déconne pas j'attaque comme ça au moins j'aurai le temps d'avoir mes 2 unités en plus et 2 unités en plus vous allez dire c'est pas beaucoup mais c'est toujours ça en plus alors là elle est là hop je peux l'envoyer en éclaireur quoi que ce soit non autant la garder en vie c'est réparé là partout parfait parfaitement parfait ou pas oh la dernière on attend la dernière comme ça 16 minutes j'attaque il doit bien rester 20 secondes à peu près de construction là j'espère qu'il reste 20 secondes vous voyez là je le sens pas là je sais déjà qu'il y a une tourelle ici euh allez là c'est bon j'ai pas de quoi envoyer notre mule pas grave on rend ça invisible et on attaque hey go c'est parti on attaque on attaque on attaque on attaque on a que ça à faire de toute façon euh hop euh tac 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 j'ai perdu des unités c'est pas très grave c'était logique euh c'était plus logique que ce qu'il y a de logique je rentre comme un gros port dans la zone ce qui est aussi logique alors en attendant je renvoie des petits des petites unités ok voilà hop il y a des unités qui n'attaquent pas c'est pas grave ça voilà oh ça devrait le faire ouais ça le fait concrètement là si ça le fait pas je comprends pas je comprends plus rien ah là par contre j'ai peut-être fait une connerie c'est que je les ai mis en steam et j'ai entendu du euh le steam ça permet qu'ils aillent plus vite tout simplement il y a vraiment c'était une mauvaise idée parce que j'ai perdu des unités bon j'ai perdu une unité bon c'est pas la mort non plus mais c'est quand même une unité une et mon but c'est de faire quoi détruire la chambre on va la taper qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse autre il devrait avoir un nombre d'unités assez intéressant là pour le faire on attaque ça on attaque ça on attaque les unités bon voilà 20 minutes oh non quelle tristesse ma base est attaquée oh la la quel désespoir quel grand désespoir oh la 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 quelle tristesse bon bien sûr il restait plus aucun bâtiment et j'avais pas que des bunshii j'avais des unités au sol et eux ils vont prendre feu regardez le feu comment il est si proche regardez ça et il n'a pas chaud hein il n'a pas du tout chaud ah la tristesse bon sur ce j'espère que cette vidéo de 17 minutes 56 vous aura plu voire un peu plus parce qu'il y avait les menus sur ce je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo à vous abonner à la chaîne youtube à me suivre sur twitter et aller faire un petit tour sur mon site web si ça vous intéresse les liens sont dans la description sur ce je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas jouer c'est aimer se divertir au revoir